et on est de retour en ce dimanche après midi pour une deuxième jeu on va jouer à temtem il y a eu beaucoup de bouleversement la semaine dernière souvenez-vous on avait perdu notre équipe on est séparés on a eu un crash enfin vraiment plein de choses se sont passées on a vaincu tiany mais c'est la dernière chose qu'il y a eu parce qu'on a on a affronté le bol la boss du clan belzotto bref il y a plein de choses qui se sont passées donc j'ai déjà lancé temtem le voilà au moment et on se retrouve dans quelques instants dès que ça démarre le game est startin au moment ok ok c'est ce mec qui nous a aidé à nous nous sauver de la police locale parce que quelqu'un m'a accusé et donc j'étais en prison et j'ai dû s'enfuir de la prison c'est parti maintenant j'ai un nouveau temtem donc je vais vous montrer ma nouvelle équipe donc maintenant on a de nouveau temtem comme on s'est échappé on a échappé à la police on nous a pris mon équipe c'est dégueulasse je sais donc j'ai un nesla j'ai un valache j'ai un vulor et j'ai un loali et en plus j'ai capturé un vulcrane et un lapinite sachant que j'en ai calculé enfin j'en ai eu quelques autres en plus donc là on est dans des mines et ces mines là elles sont essentiellement attendez il n'y a pas de sang essentiellement avec des temtem cristaux donc voilà maintenant il faut qu'on progresse là dedans et il y en a partout donc je vais essayer de voir je vais essayer de voir si je peux pas utiliser de la fragrance plutôt ou s'échapper parce qu'on va dépenser une quantité astronomique en énergie si on fait tous les combats alors déjà je vais regarder ce que j'ai sur moi alors sac à dos non sac à dos qu'est-ce que j'ai réussi à récupérer j'ai juste des temem cartes et c'est tout j'ai rien d'autre so you have no fragrance, nothing so you're gonna try to escape as much as possible donc je vais essayer de 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 skipper je vais essayer de passer tous les combats parce que là ça fait beaucoup on va essayer quand même ok on va essayer on va essayer quand même je vais regarder la carte alors attendez voir non la carte normalement c'est ah bah j'ai plus de carte je n'ai plus de map yes they took everything from me ok c'est quoi ça encore un bleu de la pioche qui vient essayer de me convaincre que je lui ai trouvé il faut faire ça non madame et puis il n'y a pas de madame c'est mademoiselle je tiens mon indépendance toute la guilde des mineurs insiste pour que je prenne ma retraite que ça devienne dangereux à mon âge et patati et patata mais moi j'adore être ici le silence et la paix des profondeurs bon il y a bien un truc que je suis prêt à admettre une petite pause serait la bienvenue j'ai du café dans mon thermos vous en voulez un peu ah bah oui merci ah la noire d'angle comme je l'aime toutes les profondeurs magiques des mines de Midtown et si on se rend temtem un peu l'intro là c'est trop histoire de rigoler un peu enfin on dit temtem près normalement c'est jeune toujours à croire qu'ils ont inventé le langage hé faire que mon maman it's all public ok ok attends faut que je prenne en main ces temtem là alors j'ai un sacré problème parce que j'ai oublié de mettre ma table des types je vais quand même afficher la table des types j'espère qu'elle va pas s'afficher n'importe où n'importe comment attendez je vais juste regarder ça un instant ah bah voilà elle s'affiche n'importe comment comme d'habitude donc faut que je la désactive alors attendez je vais aller l'appeler la table des types ailleurs je suis désolé parce que si j'ai pas ça je vais avoir du mal à faire les combats alors attendez juste un instant je vais juste vérifier la table des types sinon ça va être compliqué par contre ce qu'il faut c'est que j'ai la légende avec voilà merci hop je vais mettre ça sur mon bureau voilà je vais l'afficher voilà attendez voilà si tu veux bien me l'afficher bah non c'est pas ça que je veux voilà c'est bon allez ma table des types je vais la mettre ici en bas de l'écran plutôt voilà voilà c'est bon j'ai une table des types alors qu'est-ce qu'on a en face on a de l'air face à de l'air il faut avoir si possible de l'électricité à l'heure dont j'en ai plus si j'ai prison tesla avec nesla oui bah c'est parfait alors platypette je pense que c'est de l'eau c'est un type eau donc là aussi il faut ben électricité ou peut-être alors pas feu surtout pas feu on va faire une attaque double coup de pied sur le platypette une crâne double coup de pied nesla prison tesla allez on est bien parti à quoi mitraille aïe 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 le type feu avec l'eau ça va pas du tout bon alors on va appeler l'eau à lit peut-être l'eau à lit prépare toi alors on va essayer de faire prison tesla pour se débarrasser du grand port alors photosynthèse je doute que ça fasse ah non pour moi ça tesla prison tesla voilà on reste le platypette ouch enfin ça va demi dégâts c'est bon on va faire la prison tesla sur le platypette en théorie ça devrait ça devrait être efficace tesla prison tesla et ben voilà c'est bon il est possible que je commence à me faire un pieu vieil pour ça ouais possible que je t'ai battu oh des lapinites oh on va essayer on va essayer de passer à maximum les combats parce que sinon je peux pas réanimer tout le monde faire l'aller-retour en permanence ah qui c'est ça oh non je crois que je suis complètement perdu excusez-moi seriez-vous si je suis bien sur le chemin qui mène au champ des cristaux aucune idée il est juste à côté enfin merci j'ai bien cru que j'allais devoir quitter Tukma sans avoir vu cette merveille de la nature du coup je dois avoir un peu de temps pour un combat de temtem ça vous tente ? ouais comme si j'avais que ça à faire alors un taterrou et un quoi ? non un chien laisse la valache préparez-vous alors on a un type neutre et on a un mudrit qu'est-ce que c'est que ce truc ? ça doit être un cristal alors face à un type cristal il faudrait que j'utilise terre feu parce que j'ai encore un type feu avec moi feu ou alors pugilat et dis donc j'ai pas l'impression enfin si attendez ce qu'on va faire on va faire une une attaque on va faire une prison tesla sur taterrou ah oui mais c'est du cristal sur cristal ça va rien faire du tout là Valash est un type cristal ok alors on va utiliser Vulor qui est un type feu aussi Valash reviens Vulor pas par toi alors tesla prison tesla ouais attention ouch oh ça c'est pas bien ça bon on va faire une attaque un peu plus costaude et on va faire alors braise sur mudrid en théorie si c'est un type cristal ça devrait être très efficace là oulala laisse-la stalactique de glace oui Vulor braise pas super efficace j'ai pas l'impression que c'est un type j'ai comme un doute un baba ouais bon ça ça une étape électrique serait parfaite donc on va faire ça tout de suite on va faire un double coup de pied sur mudrid Vulor double coup de pied nesla prison tesla non 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 mon velor mon 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 non 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 la vache on est mal parti on va prendre la pinite le loali loali prépare toi loali avec ses attaques poison pour être utile alors stalactique de glace non bah non forcément on va faire une attaque un peu moins voilà alors souplesse ça va pas beaucoup m'aider tout ça ah oui mais ce loali là n'a pas d'attaque poison that loali doesn't have any poison attack in like mine oh my god c'est le wrong loali et la pinite c'est un attaque cristal aussi bon bah j'ai pas le choix on va se faire une photosynthèse sur soi même laisse là étranglement ouais ça sert à pas grand chose allez aïe 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 il va se blesser à mon avis il va se mettre KO tout seul Nesla bon oui étranglement bah oui normalement ça doit le bloquer quand même bon là c'était bon il envoie un lapinite c'est un type cristal là c'est un type cristal l'électricité sera pas efficace ou un type terre ou un type pugilat que je n'ai pas ou un type feu j'ai plus de type feu mais deux types feu sont hors service j'ai rien d'autre j'ai pas de revigorant j'ai rien bon on va essayer de faire des attaques neutres dans ce cas on va déjà se débarrasser déjà au maximum ouais oulala non Nesla non on va aller bouclier d'écorce bon bah j'ai pas le choix on va appeler Valache Valache prépare toi I'm not used to this temtem alors on va faire c'est du type cristal contre cristal quoi donc sauf lui peut-être blizzard Valache et pronde cristal bon de toute façon là c'est de la force brute il s'est fait mal tout seul l'ohali blizzard oui c'est efficace bon alors essayons de trouver ce genre de cristal ah mais on a réussi quand même 2 ZR plus oh non mais c'est pas vrai pas des combats à tous les 3 centimètres hé laissez quand même ramasser mes affaires 2 super fragrances haute parfum de teme plus concentré en huile essentielle réduit considérablement les chances de rencontre de temtem sauvage pendant quelques temps oui I need that here ok alors ce qu'on va faire on va retourner chez le vieux ok oh what non bon je crois qu'on a deux policiers à battre aussi ça suffit non ah mais c'est bon je les ai déjà battus yeah I remember I beat you what the fuck is that J Alice qu'est-ce que c'est que ça il me le faut c'est quoi ce truc what c'est un cristal à mon avis donc on va faire on va faire des attaques physiques et on va voir ce que ça donne qu'est-ce que c'est que ça des attaques neutres c'est des attaques neutres ouais pas mal Nestla étranglement bon on va laisser Nestla se reposer pendant ce temps là et on va faire des attaques coup de boule voilà il peut plus attaquer ça l'a bloqué pendant un tour en fait je pense encore une fois on pourra envoyer une time card c'est fou comme il se focalise sur mon Nestla vu le crâne coup de boule ouf alors là surtout pas ne te blesses plus parce que là time card plus time card go allez allez oui j'ai agi Alice numéro 54 type cristal et pugila mais c'est incroyable ça mêlée très réflecteur alors ça c'est très utile parce que les pugilas les mêlées sont très efficaces les pugilas contre les types cristaux donc ici ça va être très utile le problème c'est comment je fais pour mon équipé parce que il n'y a pas de machine ici je ne peux pas m'équiper du temtem pénible ah un combat il n'y a pas de pioche celui-là donc ce n'est pas un mineur quel talent de déduction je suis presque impressionné oh ça va lâche moi un peu Exali ferme la haine moi ça m'a l'air d'être incoriaste alors des mudrides génial super Lestas Vulcran préparez-vous bon euh électrique ça ne va pas le faire donc on va peut-être faire une attaque standard ici et toi tu vas faire une attaque braise ici Vulcran braise non Nesla c'est pas ouais allez on va y'a Bulor Bulor prépare-toi on fait combattre la petite famille on va déjà finir celui-là déjà Vulcran braise Bulor braise non non mon Bulor mon bon bon je vais appeler la pinite ça fait un moment quand même que c'est quand même que je puisse pas sélectionner quand même la pinite prépare-toi ok vers l'âme frappe-queue et pronde-crystal ça va le faire quand même comme ça il sera fait Bulcran braise la pinite et pronde-crystal un valache elle envoie aussi un valache ok ça va pas le faire là frappe-queue et puis toi tu vas faire une attaque braise sur lui voilà Bulcran braise oui c'est super efficace mon lapinite ça va oui il a cramé alors on va envoyer Loali ou Valache peut-être Valache tiens Valache ok alors on va être logique on va faire poudre de cristal sur lui et toi tu vas te reposer par contre non ce que je vais faire c'est que j'ai utilisé Netter Plus sans vu le crâne voilà voilà la poudre de cristal oui bravo ouais ça fait pas beaucoup de choses niveau 34 pour Bulcran cool allez on va envoyer tout on va faire une attaque épronde-crystal sur lui et toi tu vas faire une attaque braise Valache épronde-crystal Bulcran braise oui tu vois je m'attendais à mieux de t'as pas pas de ma faute ben voilà alors trois antidotes trois dépêtreurs qu'est-ce que c'est que ça dépêtreurs plus moyen de s'en sortir voilà la solution disciple étape piégée affectant un temtem ah d'accord ok bon et maintenant on reste planté là à attendre que quelqu'un d'autre passe tu préfères peut-être rentrer au dojo et alors c'est que je suis censé aller avec moi ah toi tu m'as tout l'air d'être un adesseur as-tu réussi à faire attraper des types cristal aujourd'hui euh ouais oh le vénard tu nous montres ce que tu sais faire avec eux ok un lapini t'es quoi un occlura moumoumoum Vulcan Valache préparez-vous qu'est-ce que c'est que ça un occlura ohlala je sais pas si c'est tout ce que c'est hop dans le doute Valache et prône de cristal Vulcrane braise ah pas mal il envoie un azuroc qui est l'évolution à mon avis d'un lapinite donc là aussi on va on va utiliser une attaque feu et puis toi poudre de cristal va être suffisant sur occlura Valache poudre de cristal oui Vulcrane braise il s'est mis KO tout seul moumoumoum un mythe qu'est-ce que c'est que ça what c'est un type cristal ça ok attaque feu alors attendez on va éviter morsure cristalline non poudre de cristal Valache poudre de cristal ça va pas faire grand chose ah si quand même Vulcrane braise oh la vache on a défoncé viens t'aimes jouer c'est ce n'est oula 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 oulala 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 ok le jeu maintenant c'est d'essayer de s'arrêter et de trouver des je n'ai plus de patins where am I aïe encore un combat un usite oh j'en ai marre de toujours affronter les mêmes types cristal des mineurs montre moi un peu tes temtem exotiques ça devrait me changer un peu alors un Vulcrane et un Mastion justement type feu Vulcrane et Valache préparez vous alors est-ce que j'ai des types eau encore avec moi bah ouais mais Nesla et enfin tu miras que Nesla le problème de Nesla c'est que bah voilà hors service bon alors ce qu'on peut faire je vais appeler autre chose enfin c'est des types feu qu'est-ce qu'il faut utiliser généralement type terre type eau qu'est-ce que j'ai ici pas grand chose et puis si je mets du cristal en face je vais me faire défoncer bon on va essayer Vulcrane reviens le Ali prépare-toi Alache l'éperon de cristal bon là il m'a envoyé un flamme de feu à la vache Vulcrane prépare-toi ah ah j'ai mes derniers temtem là allez Vulcrane double coup de pied hum hum Ali blizzard alors qu'est-ce que j'ai dans mon équipement au moins dommage que je puisse pas éter plus antidote hum ça sert à rien ça j'ai rien d'autre ah je peux pas c'est ça qui est bizarre un cooldown en fait hum du coup on va faire un double coup de pied sur Vulcrane pour s'en débarrasser Vulcrane double coup de pied voilà ouf j'ai pas eu le temps de faire la bouclier d'écorce bouclier d'écorce ça arrive trop tard too late bon alors y'a plus le choix ouais mais c'est que là j'ai quasiment plus de vie quoi donc ce qu'on va faire éter plus voilà attention et il s'est fait mal tout seul Vulcrane double coup de pied oui yes oh j'avais jamais affronté celui là trop cool c'est le tien crétin oh là là attendez ah c'est du type sauvage oui bon on s'en fiche on va essayer on va essayer de skipper allez allez j'ai plus de temtem quoi non la bestiole m'a piqué 250 pince au soleil c'est pas gentil est-ce qu'il y a moyen de choisir ces temtem ici parce que là c'est ça qui m'énerve j'ai des temtem dans mon temdeck mais je n'ai pas accès mais je m'en fiche moi je veux changer mon équipe non il n'y a aucune machine ici ça m'énerve il n'y a pas une machine dans le coin je fais du bon j'évalue les dommages pour le compte de la guilde des mineurs j'essaye de voir comment nous allons pouvoir renforcer le tunnel pour déployer les gravats en toute sécurité d'accord je suis précis excusez-moi attendez on va déjà changer la répartition de l'équipe je pense que mettre Nestlé en premier est une mauvaise idée on va mettre on va mettre d'abord Vulcran et Vulor peut-être alors déplacer hop alors on est passé par là on va prendre l'autre direction si vous voulez bien ah ma vache il y a du monde en face quoi ? échouer hé bon bah tant pis on va les attaquer c'est pas beaucoup de dégâts allez hop Vulcan Brest Vulor Brest hello Ameran bonjour à toi on va faire que ton dimanche ça se passe bien bon bienvenue sur mes chaînes oui ça se passe bien dernière question attention ce qu'il nous fait heureux pour un peu Vulcran Brest bon bah ça se passe bien tranquille bon essaye de me dépatouiller de cette nouvelle équipe de Temtem qu'on nous impose à ce stade du jeu ah bah tiens j'avais pas été là pour l'instant allez si Xavier et son armand peuvent y arriver alors nous aussi hé toi nous te défions pas original la piraniante qu'est-ce qu'ils font avec des types eaux dans une mine bon et bah j'ai envie des types feu au moment boum il a l'air méchant l'autre hein Vulcran braise oula oula c'est vrai des types mais non mais des types feu contre de l'eau c'est pas bon c'est pas bon du tout hé j'ai pu planter hé bon il faut envoyer un type alors pas poison parce que celui-là n'a pas de poison malheureusement mais type électrique par exemple j'ai envoyé Nesla Nesla prépare-toi un erreur de débutant c'est eux qui ont les bleus les types haut en face c'est moi qui ai les types feu donc on va faire des attaques neutres même pas il faut que je rappelle immédiatement mon vulcran c'est la catastrophe j'aurais dû rappeler immédiatement mon vulcran alors prison tesla on va essayer de se débarrasser de lui il a l'air vraiment méchant vulcran reviens lapinite prépare-toi on dirait une maladie tesla prison tesla allez ça a l'air d'être efficace bon 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 oh là là une attaque de tsunami bon alors je me demande ce que ça pourrait donner on va faire éprondre cristal sur lui et prison tesla sur l'autre tesla prison tesla oui maman lapinite éprondre cristal en tout cas je crois que je suis bon pour retourner chez le vieux parce que bref il faut que j'ai mes temtem en bonne santé on aurait dû prendre les meilleurs temtem au dojo on déconneit allez on va déjà prendre tout ce qu'il y en a alors un restaure-tout d'accord et un revigorant cool ça c'est pratique bon écoutez on va oh là là je déteste cette passage on a harcelé toutes les 3 mètres littéralement des temtem sauvages bon il faut que je il faut que je retourne au départ voilà 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 attendre trouver son chemin ici c'est pas c'est pas c'est pas facile et en plus voilà on bat tous les 3 mètres j'ai plus de fragrance sur moi ça m'énerve bon après je pourrais faire monter mes temtem en puissance aussi on peut essayer de faire ça vulcran brez le problème c'est que je prends des dégâts quoi je prends des dégâts à cause de tout ça c'est pas bon vulor brez ouais voilà vulcran brez ouais non mais c'est pas bon là vulor brez vulcran brez non mais voilà j'ai besoin de les conserver ces deux là pour bon c'est du gâchis quoi alors qu'est-ce que je pourrais mettre en tête nesla elle va se faire défoncer mais vraiment direct type eau électricité ça c'est des cristaux alors c'est c'est pas c'est pas idéal du tout quoi alors électrique pas du tout efficace non mais ce qu'il faudrait c'est avoir feu mais en face ils ont des types hybrides je sais pas quoi faire on va essayer on va essayer de passer les combats en plus on a un vulor en face bon bah là j'ai pas le choix il faut que j'aille sur cette patinoire à la noix on va essayer quand même de récupérer quand même bah des des choses peut-être que je peux peut-être pas on va voir si je peux aller par là ah ah alors une technique cage formation de cage à la technique clic clac inflige piégé pendant deux tours à tous les temtem présents sur le champ de bataille là que je me mette à utiliser plus de techniques avec mes temtem il y a ça on va voir si je peux partir de là et trouver quelque chose de ce côté là ah oui d'accord je vois ça ok j'ai compris ok j'ai tellement de mal pour tenir les patins et maintenant on me les a piqués je suis dégoûté quoi qui m'était dit oh bah j'aurais pu assumir ça alors ah tiens qu'est-ce qu'on me dit là et psst et quoi et par ici un gire c'est moi votre pote de prison je vous attends depuis des plombes qu'est-ce que vous avez fichu bon bref à votre place je n'essaierai pas d'aller me balader en ville dans cette tenue tout le monde est au courant de votre évasion et tout le monde sait de quoi vous avez l'air il y a des affiches avec votre tête collée un peu partout tenez enfilez ça cela devrait vous aider à passer incognito au moins pendant un temps alors vous avez reçu une capuche incognito cette capuche masque votre visage t'adorerais suffire à éveiller et d'éveiller les soupçons lorsque des membres de la garde les moins regardants d'accord vous avez reçu un manteau anonyme un manteau qui devrait vous permettre de passer relativement inaperçu dépêchez-vous je sais je sais c'est pas vraiment le moment de jouer les fashionistas portez ça mais n'essayez pas de sortir de la ville des membres de la garde de Quetzal ont été postés à toutes les sorties de la ville ainsi qu'au terminal des dirigeables ils interrogent tous ceux qui entrent ou qui sortent évitez-les à tout prix à votre place et bien vous êtes dresseur pas vrai vous arriverez peut-être à trouver quelqu'un pour vous filer un coup de main au dojo vous êtes tous censés vous serrer les coudes non au fait pour vous remercier de m'avoir sorti de prison je suis retourné à l'intérieur j'ai récupéré vos affaires devant le coffre des gardes tenez voilà c'est bon oui mes chers temtem et mes objets mon maman les temtem bon sur ce je crois que c'est ici que nous allons nous séparer si je vous revois un jour j'espère que ça sera pas dans une autre cellule bonne chance je connais même pas son nom à ce mec là waouh j'ai récupéré mes temtem alors on va soigner déjà l'équipe et puis on va voir un petit peu la nouvelle composition et les nouveaux temtem qu'on a à notre disposition alors ohlala donc déjà on va remettre déjà nos temtem classiques on avait hop gazuma ensuite ça commence à avoir du monde l'air de rien on avait quoi alors j'avais un tout waï mais il est où ah bah il y en a page 2 alors hop tout waï tu viens ici hop anahir toi tu viens là chéral type crystal toujours utile dans l'équipe un type haut que je vais déplacer je pense que je vais laisser Nesla dans l'équipe parce que c'est un temtem remarquablement utile ici Nesla c'est un temtem que je voulais avoir mais on commence à avoir une sacrée équipe plaire de rien on en a j'ai Alice ici oh la vache il commence à avoir du monde bon allez on va soigner tout le monde ah ça fait c'est trop bien hé il y a des combats partout c'est quoi ces idiots-ci là allez on va reprendre en main on va voir ce que ça donne alors face à des types cristaux électriques bah non c'est peut-être pas la bonne idée par contre j'ai des types feu qu'est-ce que j'ai encore un type pugila aussi ah mais c'est ça qu'il faut que je sorte alors attendez c'est ça qu'il faut que je sorte c'est mes pugilas je dois utiliser mon melee temtem je suis accolé au terminal mais c'est pas possible hé come on hey what's going on I can't come on game doesn't what's going on game mom mom it's stuck hey doesn't run sir mom mom hey hey okay I guess game crash or something oh my god oh my god okay maybe it's some lag or something like that hmm 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 I'm gonna stop the game I'm gonna restart the game mom mom hopefully it should work properly mom mom fortunately I managed to reach the terminal so if I die anywhere there I should be hmm hmm annoying yeah I know I know hmm okay hmm 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 oh 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 it's the fight hmm hmm okay okay so I need use fighting type so what do I have here um I have side path ah side path yep side path is perfect so I'm gonna move side path here here what else hmm hmm we have scunch here perfect that one is perfect too je vais quand même le conserver gazuma ça peut être utile Side path, qu'est-ce que j'aurais d'autre encore en pugilat ici ? Alors neutre cristal Et alors feu de terre, intéressant Parce que les terres sont très efficaces Le problème c'est que j'ai pas d'attaque, si j'ai l'attaque poignée de sable Alors voilà, on va l'équiper On va la mettre à la place du coup de boule On peut faire déplacer Voilà, poignée de sable Par exemple pour mon, alors comment là, je peux faire ça pour mon vulcrane aussi Alors poignée de sable Donc là j'ai une attaque pugilat, j'ai une mêlée, une mêlée attaque Donc je peux bouger Mon vulcrane là Où est-il ? Oh il est là Voilà Là c'est pas mal Là c'est pas mal du tout Hum Hey Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Tétoyens, auriez-vous aperçu ce fugitif ? Par où est-il parti ? Euh bah qui ça, j'ai vu personne Allez, il faut l'attraper Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ce fugitif Me ressemblait étrangement Je devrais vraiment me faire discuter à Quetzal Et trouver le dojo Quelqu'un pourra peut-être m'aider à arranger cette affaire Un moment Un moment Bonjour à vous Bienvenue à Quetzal La fierté et la joie de Tukma Notre ville est habituellement fort tranquille Mais prenez garde Nous avons quelques problèmes avec des fauteurs de troupes ces jours-ci Hum ? Des fauteurs de troupes ? Oh principalement indénisant à ce qu'il paraît Il a fait des promesses irréalistes En commandant des tonnes de choses aux forgerons sans rien payer Des choses dans le genre Tenez hier, une partie des mines de Mitlanet s'est effondrée Et il paraîtrait que ce serait de sa faute Mais ne vous inquiétez pas La garde a fini par lui mettre la main dessus Et moi je suis à la recherche du dojo Oh, tout est facile à trouver dans notre ville En particulier le dojo Dirigez-vous vers l'est Et prenez la première rue vers le nord Une fois la place du cristal grain Continuez vers le nord Vous ne pouvez pas le louper Il se trouve au bout d'un très long pont Profitez bien de notre belle ville Ouais... C'est quoi ça ? Guilde des forgerons Si vous êtes là pour vous plaindre à propos des retards et des problèmes de livraison Je suis désolé, il n'y a absolument rien que nous puissions y faire Tant que la guilde des mineurs n'aura pas lancé l'approvisionnement en minerais et en gemmes Nous ne pourrons rien faire du tout D'accord Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des armes ou quoi ici ? Ici c'est la guilde des forgerons Nous appliquons une politique anti-capuche Désolé mais la garde est encore à la recherche de ce azur Nous ne pouvons pas prendre aucun risque Hé ! Hé ! ils sont pas gentils avec moi ! Niou, miou ! Pas maintenant ! Ah il fait quelque chose d'important Pour la passer plus tard Ah, ils ont des pugilats aussi, dites donc. Joli, ici. À quoi jouez-vous avec ce capuchon ? Quelque soit votre attention, je n'ai aucune envie d'y être mêlé. Hé, il se méfie de moi, mon maman. Ce n'est pas gentil. Je ne peux pas dire que je trouve un temporium. Enfin, on en a déjà trouvé un. Zut, je ne peux pas sortir. Boutique avec des produits hors de prix. Oh vache. C'est cher. Pique de veuve. Ah oui, bon. C'est le seul truc qui est accessible, c'est super moche. Ah, ce sera ça le plompon. Ouais, mais le problème, c'est que là... La maîtresse du dojo hier, Renny, souhaite la bienvenue à tous les dresseurs dans le dojo de Ketzan. Ouais, alors, attendez. Avant d'aller au dojo, on va quand même explorer la ville intégralement. Est-ce qu'on a une carte ici, au moins ? Alors, voyons voir. Ok. Il y a quelque chose à droite. Ah, il y a le terminal des dirigeables. Ouais, mais on ne peut pas y accéder. Produit pour dresseur. Désolé, mais nous ne savons pas les clients qui dissimulent leur visage. C'est la politique du magasin. Veuillez sortir, on s'appelle la garde. Hé ! Yeah ! Mon moment, c'est pas gentil. Installez-vous, je termine de terminer cette mangue et j'y vais. Ah, bon sang, il y a des gardes partout. L'axe au terminal du dirigeable est effectivement restreint. Désolé pour le redérangement, mais nous tournons une capture incriminale en fuite. Hé ! C'est pas gentil. Bah, je suis coincé, moi. On va voir s'il n'y a pas autre chose ici. Il y a vraiment des dénisants partout. Ne le prenez pas mal, mais entrez de la sorte chez les gens. S'agit-il d'une tradition dénisante ? Non. Au moment... C'est pas gentil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes nouveau à Quetzal, j'espère que vous en profitez bien. Nous sommes très fiers de notre unique ville. Une seule, mais nous appliquons à ce qu'elle soit la plus belle. Et où se trouve le dojo ? Dirigez-vous vers l'ouest jusqu'à tomber sur la place, puis direction le nord. C'est facile à trouver. Merci, à la prochaine. Pas du tout ici. C'est qui, nous ? Vous avez l'air d'un malandre. Alors, attendez. Faisons attention. Là, c'est les mines. Mais là, je peux pas me permettre. Il faut que j'aille voir déjà, là. Il y a un accès par les mines. Ok, d'accord. Ouais, mais non. Oh là là. Du coup, on se fait attaquer directement. Non, mais merci. Allez. On va juste tester, tiens, justement, ce que ça donne. Poignée de sable. Une autre chose saille. On peut pas encore le faire. On peut faire grippe venimeuse. Ou grippe féroce. Attends. Poignée de sable. Grippe venimeuse. Eh bah, ça va pas le faire. Sightpad, grippe venimeuse. Ça le fait pas, en fait, les attaques poison. Scunch, poignée de sable. Vous voyez, c'est efficace. Mais il faut que mon scunch monte en niveau, quoi. Need your side. Si, c'est bon. Sightpad, need your side. Bon, voilà. Ça, c'est efficace. Wow, ça fait beaucoup de points d'expérience. Ça fait beaucoup de points d'expérience pour eux. Bon. D'accord. C'est pas si mal, hein. Quand je serais grand, je serais maître de dojo. Maître de dojo, il faudrait déjà devenir dresseur. Et pour devenir dresseur, il faut commencer par être apprenti. Oui, eh bah, je serais tout ça. Et puis après, maître de dojo. Le plus grand de tout l'archipel. Arrête, Xochipili. Je serais même pas capable de faire la différence entre les fesses et un lapinite. Eh, même pas vrai. Je les connais, mes fesses. Ouais, mène-toi de tes fesses. Ah, les gamins, aujourd'hui. J'ai tellement envie de les frapper. Moi, je suis tellement gentil aussi. Prudent si tu vas là-dedans, dresseur. Pourquoi ? C'est dangereux ? Non, bien sûr que non. C'est juste qu'ils sont vraiment trop doués avec leur temtem. Bon, pauvre Nessun n'avait pas la moindre chance. Ouais, c'est pour ça que j'ai amené du pugilat, tiens. Oh là là. Oh là là. Hum ? Hum ? Comment je fais pour passer, là ? Oh la vache, mais c'est... D'accord. Comment je fais pour atteindre... Ah, je peux pas passer par là, dis donc. Bon, on va aller à droite. On lui hop. Nom d'un chien. C'est quoi cet endroit ? Oh mon dieu. Ah mais, là c'est retour à la case départ, là. Hé ! Pas gentil. Encore un étranger à capuche. Tout cela est décidément bien suspect. Que se patique donc dans cette ville ? Ah, ils aiment bien les gens à capuche. Ceci. Alors, qu'est-ce qu'elle nous envoie ? Type cristal, type eau. Scone, side pad, préparez-nous ! Euh, alors t'as des juges... Je regarde juste pour le pugilat. Ou type terre. Ouais, on va essayer, écoutez. Voilà. Aouh, 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 aouh. Type pad, griffes venimeuses ! Oh ! Scange, poignée de sable ! Ouais, tu parles, niveau 45 ! Bon. Alors, on va essayer là-dessus, sur les deux. Side pad, nicho sai ! Oui ! Maman, maman ! Hop, martial ! Ah, mon side pad, maman, maman ! Bon. Ah, il a pris une nouvelle technique. Ah, Aïto Uchi. Une frappe à main nue, dans la plus grande tradition des arts martiaux, cipanqui, inflige des dégâts physiques, ainsi que l'état endormi. Alors, on va mettre ça ici. 1735 points, la vache. Et on va peut-être envoyer... Alors, attendez. On a en face un type... Un type eau, hein. On va envoyer un type électrique. Gazuma. Gazuma, prépare-toi ! Allez. Donc, on va... Pour l'instant, faire une attaque poignée de sable. Je pense pas que ça soit très efficace. Non. C'est pas efficace du tout. Pour être soit du poison. On va faire une attaque neutre. Et par contre, là, on va faire une attaque chaîne d'éclair. On va faire une attaque foreuse, neutre. Et on fera une attaque orage la prochaine fois. Gazuma, foreuse ! C'est toujours ça de pris. Scange, griffe féroce ! Alors, là, du coup, maintenant, là, on peut faire une attaque... Alors, attends. Parce que là, on est sur du pugil, là. Je pense que ça va faire des dégâts normaux, en fait. On va essayer cette attaque-là. À contre, orage. Attendez, non, on va laisser Gazuma le faire. On va laisser reposer Scange. Et on va faire une attaque orage, ici. Kazuma ! Orage ! Voilà. Oh, mon nom. L'autre ne contênait pas ses façons. Je lui en ai dit que c'est donc pas, toi. Eh ! Pas moi, quoi ! Il y a un imposteur dans cette ville. Oh, mon nom. Oh, mon nom. Oh, mon nom. Ah non, attendez. Peut-être qu'il faut que j'aille par là. Deux minuscules cristaux. D'accord. Eh ! Oh, maman ! J'ai besoin que je suis de retour au départ. Ah ! Bon, attendez. Je vais peut-être soigner mes temtem, moi. Ah, quel dommage que j'ai pu ces patins. La ménière. Alors, le centre temtem, le plus proche. Ah, il y en a un sur la place. À la gauche. À l'ouest de la place. Ici. Ah, c'est en dessous. C'est en dessous. Bon, bon. Ah, bah voilà. Enfin, tout de même. On va acheter du matériel. On va acheter des choses. On va voir ce qu'ils ont ici. Alors, super fragrance. C'est cher, la vache. Alors, baume plus. Remignorant. Antidote. Baume. On va prendre 5 baumes. On va prendre 5 baumes plus. Un autre vigorant. J'en ai 7 ici. Tonic plus. Ah, mais j'ai récupéré mes affaires, en fait. J'ai pas réalisé, en fait. Antidote. Baume. Je regarde juste ce qu'il me reste. Vigorant énergétique. J'en prends un. Bon, fumigène. J'en prends une de plus. Super fragrance. Ça, il faut que je stocke. Bon, voilà. Indigace, c'est déjà mieux. Bon, et bah écoutez, on va partir à l'assaut. Je garantis rien. Je tente le coup. Je vais voir à peu près à qui j'ai affaire en face. Un sacré dojo. Ah, cool. Un stimulateur de croissance Retour à l'envoyeur Alors un autre combat Je me fie de savoir qui tu es étranger Tu ne devrais pas avoir à t'inquiéter de me révéler ton visage La seule chose qui m'intéresse c'est de savoir si tu sais te servir des temtem Qui sont dans tes cartes Alors Qu'est-ce qu'elle nous envoie Je ne sais toujours pas ce que c'est Ces bestioles là Bon allez Doro Boros Je ne sais pas On va voir si c'est sensible aux attaques On va essayer Sipad, grippe venimeuse Alors c'est pas sensible du tout Au poison A mon avis c'est du type mental C'est du type mental à mon avis Donc on va envoyer un type Ben un cristal Oh la vache Alors Gérald Gérald prépare toi Alors on va envoyer la sauce Pour le cristal Alors est-ce que de l'eau sur du cristal c'est Enfin du mental c'est utile Alors mental Mental, mental, mental L'eau non ne fait rien de particulier Il y a juste Alors l'électricité peut-être aussi Alors peut-être qu'on devrait Je vais peut-être rappeler Et je vais appeler Gazuma Mais attends C'est pas Non mais toi tu dois attaquer Et toi je te rappelle Voilà Et je rappelle Je rappelle Gazuma Ça va être pas Très bien Gazuma Prépare toi Voilà Gérald Poune de cristal Voilà Voilà ça c'est efficace Ouais c'est des types mentales Ouf Aouh Non mais c'est pas vrai Pas tout sur Gazuma Hé Non mais c'est pas possible Alors Quelles sont mes possibilités Contre des mentales Euh Bah écoutez Je peux essayer Vulcran Vulcran Prépare toi Bon on va essayer Déjà Éperon de cristal Faut vraiment qu'on achève ça Alors Euh Les poignées de sable Tant qu'à faire Gérald Éperon de cristal Hello Picuri Kirby Oui Oui Yes Alors Ça c'est quoi C'est un peu poinon Ça Ah non Et prendre cristal Est-ce que j'ai possibilité Non Poudre de cristal Oui Pognée de sable Oui Je suis J'ai pour le cristal Le crâne Pognée de sable C'est un peu C'est un peu C'est un peu C'est un peu Je suis très surpris Parce qu'en ce gym Il y a aussi Des types Bon Bon C'est bien J'ai gagné Ok 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 Et mon maman gros. Oh ! Inter plus. Penny plus. Un baume plus. Un baume plus. Mais elle est pour partir, ça. Hum. 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 Je pense que je vais revenir à l'entrée. Je vais revenir à l'entrée. Il est très bien. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. Ah oui, quand même. Merci pour les informations sur l'adorableurs. Mouhouhouhouhou. Mouhouhou. Ok, je l'ai obtenu Je vais aller à gauche C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh mon dieu ! C'est parti ! Oh mon dieu ! Oh, finalement, une lutte ! Un nouveau changer ! Tu n'oses même pas montrer son visage, tu manques de respire verte entre deux dojos ! Salut Régo ! Salut ! Je n'ai pas vu le crâne ! Préparez-vous ! Alors... En face, on a du cristal et un pugilat, ce qui est étonnant d'ailleurs, justement ! Pas tellement ! Alors, pugilat... Pour ce type-là, il faut que j'aligne du mental... Du mental... Ou alors... Euh... Du digital ! Mais je n'ai pas du digital, malheureusement ! Il faut y aller directement... Avec l'attaque neutre, quoi ! Par contre, est-ce que le poison l'infecte ? Non ! Non ! Ça l'affecte pas plus, pas moins ! Alors... Euh... On va envoyer du feu... Ça n'arrive pas de griffes venimeuses ! Vulcan ! Blaze ! Ouch ! Ouch ! Ouch ! Alors... Euh... On va essayer d'envoyer Nesla... Nesla ! Prépare-toi ! Je sais pas trop quoi faire... Mais honnêtement... Ipad ! Stalactique de glace ! L'année dernière, c'était efficace... Nesla ! Prison Tesla ! Hum... Oui ! Il s'est blessé tout seul ! Mon, mon, mon ! Bon, alors... Est-ce que j'ai de quoi soigner ? Oui, j'ai de quoi soigner ! Voyons ! Pourquoi tu soignerais pas ? Alors... On va soigner déjà tout le monde... Avant de continuer... Voilà... Oula ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il passe derrière ! Nesla ! C'est la triche ! T'es pas de stalactique de glace ! Oh là ! C'est quoi ça ? Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! J'envoie un Shiran, mon maman ! Non, c'est moi qui envoie le Shiran. Bon, j'ai eu peur. Alors, Nisho Sai, mais non, ce n'est pas conseillé. Écoutez, on va envoyer l'éperon de cristal, et puis on va voir. Hypat, j'ai sous pression ! Shiran, éperon de cristal ! Oui ! Aux forceps ! La victoire aux forceps ! C'est inconcevable ! Tu as... ... perdu ! Ha ! Par contre, je pense que je peux passer par là, ou alors ? Attendez, on va repars là. Par ici. ... 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 c'est la même chose de toute façon c'est la même série de départ oh hey fais un petit oh mamou oh oh mignon 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 hey m 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 fun right now for you and for me so we see you probably not gonna next week on friday yeah even the map is a puzzle and i'm not sure is this switch or not but never mind mom mom i might stream during the week i'm not sure because i have a very light planning next week and next weekend next monday not monday tomorrow but the day the week after that i have a day off too it's a bunk holiday so we're gonna probably stream on monday the next week but yeah we have still a full week before that i'm gonna stop the game here yeah exactly i should have a full health group so oh maybe what i can what i can do look yeah that's a very good idea that's a very good idea mom mom where is the oh nope yeah hmm yeah but not not this one they're not tomorrow the day after the week after that and i will need to think about my team and oh to solve this this puzzle we're gonna save and and do little red mama mom okay okay i'm sorry for the shorter stream but yeah it was a long weekend a stream starting lax last wednesday so i don't want to push too much uh stuff okay so who's online mama mom okay with online i'm gonna check that oh oh nice oh nice frosty ann is playing man-eater yeah so we're gonna see frosty ann okay so i will see you uh next week uh at least on friday next week uh for our traditional weekend we're gonna start with trailers of mana and assassin skill origin and a few new weekend of stream so take care prenez bien so de vous on se retrouve au plus tôt enfin au plus tard vendredi prochain pour trailers of mana et assassin skill d'origine et un week-end complet de streaming avant have a good week prenez bien so de vous à la prochaine want Bye-bye, mou-mou-mou.